Bonjour, me voilà de retour afin de continuer la lecture et l'étude du chapitre 14 du livre de Matthieu. C'est le chapitre qui m'a interpellé parce qu'il nous montre l'attitude des disciples, ceux qui vécurent trois ans et demi avec Jésus. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est aussi l'attitude du Sauveur. Quand les disciples se trompent, quand ils font fausse route, Jésus ne les accable pas. Et en lisant ce chapitre et les différents récits, nous devrions apprendre comment nous comporter lorsque nous rencontrons des personnes qui font fausse route. Nous lirons donc dans Matthieu 14, verset 27. Juste avant, inclinons la tête, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux en ce matin de nous laisser instruire par le Saint-Esprit qui nous permet de comprendre ce que nous lisons et d'appliquer dans nos vies des pratiques qui sont là pour notre développement personnel. Merci, Saint-Esprit, de toi-là. Merci de sceller la parole dans notre cerveau. Il permet que nous puissions agir comme Jésus. Nous t'en prions, nous, du Sauveur et pour ta gloire éternelle. Amen. Je voudrais que tu prennes le temps de regarder les échanges, d'étudier et d'essayer, je dis bien d'essayer parce que ce n'est pas du jour au lendemain que tu pourras le faire, mais d'essayer de faire comme Jésus. C'est un modèle qui nous a laissés. J'aime beaucoup cette image. Quand je commençais à écrire, c'était un après-midi. En début d'après-midi, je ne sais pas pourquoi l'institutrice l'avait fait, au tableau, il y avait les cinq lignes comme la portée de musique. Et cette dame, entre deux lignes, elle a fait un A, un poimier. Elle a pris son temps et elle nous a dit, regardez bien, elle a fait d'abord la partie qui est devant et ensuite, elle a mis l'arrière-train du A. Elle a dit, regardez encore, une troisième fois, nous avons nos petites têtes levées vers le tableau. Elle a fait cela jusqu'à cinq fois et ensuite, elle a dit, faites comme moi. Alors, chaque petite tête se levait pour regarder. En ce temps-là, il y avait le plumier et il y avait l'encre. C'était intéressant. Il y en a fait des petites choses. Nos mains n'étaient pas fermées. On essayait, ça bougeait. Ce que nous avions fait ressemblait beaucoup plus à des moustiques qu'à un A. Mais ça ressemblait un tout petit peu. Et cette dame nous donnait dix sur dix. Certains, c'était neuf sur dix. On était contents. J'ai dix sur dix. J'ai dix sur dix. On était contents. La Bible nous indique comment agir à l'endroit de ceux qui se trouvent. Tu vois, j'ai pris toutes les précautions avant de lire le verset afin de te préparer mentalement à agir comme Jésus l'a fait. Lisons maintenant dans Matthieu, chapitre 14, au verset 27. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. Je relis. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Essaie d'imaginer. Je t'emmène mentalement là-dessus, là-bas. Tu vois des hommes qui crient au secours un fantôme. Ah, moi, maman, au secours un fantôme. Et quand Jésus entend leur cri, il leur dit, rassurez-vous. Rassurez-vous encore, ça veut dire n'ayez pas peur. Rassurez-vous. C'est moi. Ils connaissent la voix de Jésus. En entendant déjà, rassurez-vous, logiquement, ils n'avaient pas besoin de dire autre chose. N'est-ce pas? Tu connais ma voix. Je te dis, rassurez-vous. C'est suffisant. Ah, c'est pas un fantôme, c'est Jean-Claude qui est là, oui. Ah, n'ayez pas, oui. Mais il dit, rassurez-vous. Il continue en disant, c'est moi. Moi, c'est qui? J'ai quelqu'un qui m'écoute là. Elle peut dire c'est moi. Jocelyne peut dire c'est moi. Woro peut dire c'est moi. Sandra peut dire c'est moi. Tout le monde peut dire c'est moi. Donc, le premier élément, Jésus dit, c'est rassurez-vous. Ils ont de quoi se rassurer déjà. Il ajoute, c'est moi. Ils connaissent la voix de Jésus. Ils ont une confirmation. Et il dit en troisième lieu, n'ayez pas peur. Dis-moi, quand une personne de ta connaissance sursaute, que lui dis-tu? Attends, une grande personne comme toi, tu as eu peur? Tu n'as pas honte? Ah, quand même, tu exagères. À aucun moment, Jésus n'agit ainsi. Jésus se rend là où tu te trouves. Il ne te condamne pas. Jésus a pu dire aux disciples, ah, quand même, vous êtes mes disciples. Vous avez vu comment j'ai chassé des démons. Vous avez vu tout ce que j'ai fait. et vous voyez quelque chose sur l'eau, vous avez... Mais ce n'est pas normal. Vous me faites honte. Comme un chrétien pour avoir une telle attitude. On imagine des pécheurs sur une autre banque à côté. Que diront ces pécheurs qui sont là, qui vous voient agir ainsi? Ils n'ont pas de foi. Ah, quand même. Non. Jésus respecte la peur des gens. Jésus apporte la paix à l'âme. Jésus ne laisse pas pour plus tard. Parce que tu as bien vu, Jésus leur dit aussitôt, tout de suite, sans perdre de temps, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Il fait tout pour qu'il n'y ait pas peur. Ce ne sont pas des enfants. Ce sont des adultes. Jésus fait avec eux comme des adultes font avec des enfants. Et toi, quand une personne fait une chose qui te semble déraisonnable, qu'apportes-tu à cette personne? Que fais-tu pour la rassurer? Parce que Jésus dit clairement, rassurez-vous. Il n'a pas dit, ce n'est pas un fantôme qui est là, c'est moi, Jésus. Pourquoi vous criez comme ça? Non, il ne s'est pas fait de reproche. Il ne peut pas faire de reproche. Parce qu'il te respecte. Prions. Seigneur, En lisant ta parole, nous réalisons que nous sommes très loin, que nous ne savons pas nous exprimer. merci de nous apprendre à parler afin que nous sachions comment aider celles et ceux qui sont en difficulté. Seigneur, ta parole est véritablement une encyclopédie qui forme l'homme qui se laisse transformer par le Saint-Esprit. Merci de continuer de nous conduire et nous diriger dans le modèle que Jésus nous a laissé. Nous t'en prions en son nom et pour ta gloire et pour ta gloire éternelle. Amen et Amen. Je te souhaite une bonne journée et rappelle-toi. Quand quelqu'un a peur, tout ce que tu as à dire, rassure-toi, c'est moi. N'aie pas peur. Apprends cette phrase par cœur et utilise-la pour consoler, calmer ceux qui ont peur et en même temps, toi, n'aie pas peur. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.